Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement car la vidéo qui va suivre risque de valider vos craintes et vos soupçons. Aujourd'hui nous allons parler des backrooms. Pour ceux qui ne savent pas, les backrooms racontent l'histoire de multiples lieux accessibles en occlippant la vie réelle et en passant à travers le sol. Ces lieux sont répartis en plusieurs niveaux et plusieurs salles dont on ne sait pas le nombre exact tant il y en a. Une organisation a pour autant voulu comprendre cet endroit et l'exploiter. Elle se nomme la fondation Async Research. Elle est à l'origine de l'ouverture du portail vers les backrooms et dirigée par Ivan Beck. Aujourd'hui nous allons donc comprendre la technologie des backrooms. KV31 KV31 est un dispositif utilisé par la fondation Async Research comme porte entre le monde réel et les backrooms. L'appareil fonctionne en utilisant les zones nulles de l'arrière-salle qui sont des connexions naturelles avec la réalité. La première machine KV31 était composée de 8 générateurs de champs électromagnétiques dirigés sur un seul point. Une petite boule de métal était tenue au milieu et après le démarrage de la machine, une lumière brillante entourait la boule et elle disparaissait pour être envoyée dans les backrooms. Après ce premier succès, le projet a été repris par la fondation Async Research et étendu à la taille d'une porte. Le test suivant sur cette dite porte s'avère assez compliqué puisqu'à la suite d'un tremblement de terre, des milliers de personnes seront occlippées dans les backrooms à leur insu. A la suite de ce problème, la fondation Async avait l'intention de construire d'autres versions qui créeraient une ouverture encore plus grande, mais on ne sait toujours pas si elles ont été réalisées à ce jour. Stockage illimité Voici notre premier point et ce point est très important. En effet, la fondation Async ayant créé la connexion entre la réalité et les backrooms, ont pour projet de se servir des backrooms comme d'un espace pour faire du stockage infini. Dans l'idée, il n'y a aucun problème puisque les salles sont infinies. En réalité, la seule chose qui peut être problématique resterait les entités puisqu'à ce jour, on ne comprend toujours pas comment elles sont créées et si elles peuvent, elles aussi, nos clipos arriver dans le monde réel ou dans les zones nulles. En imaginant que la porte puisse être agrandie à l'échelle d'un camion, les backrooms pourraient potentiellement être la solution pour tout stockage d'entreprises, de bureaux, de livraisons, de magasins, etc. Écologie et économie Si certains d'entre vous ne le voyez pas venir, sachez que derrière tout grand projet, il y a un coût, qu'il soit monétaire ou non. Ici, pour l'écologie, les backrooms seraient un moyen de pouvoir sûrement stocker davantage de déchets et donc de moins polluer. Avec l'espace disponible, on pourrait aussi envisager de construire des routes et donc de ne plus utiliser les routes classiques pour polluer la terre. Mais économiquement parlant, les backrooms seraient le plus gros coût de massue de l'histoire pour les entreprises et les pays. Imaginez de ne plus avoir besoin de routes, cela réduirait les coûts en essence et donc ferait perdre de l'argent aux filiales pétrolières. A la place, on mettrait certainement un genre de métro ou de tram. Idem pour le stockage, les entreprises n'auraient plus besoin d'avoir d'entrepôt ou de bureau et utiliseraient directement les backrooms pour cela. Il n'y aurait plus besoin d'avoir de piscine publique, car même le niveau 37 est une piscine infinie. Plus besoin de réseaux sous-terrains pour nos canalisations, le niveau 2 s'en chargera. Plus besoin d'hôtels, car le niveau 5 en est un. Et plus besoin de maisons, car les backrooms, ou même le niveau 11, est une ville infinie. En réalité, le système de backrooms serait une catastrophe économiquement parlant pour tout entrepreneur ou chef d'état, puisqu'il fournirait sûrement des ressources et lieux illimités s'il était contrôlé. En revanche, il permettrait sûrement à n'importe qui d'avoir un toit au-dessus de lui. Au final, je ne me pose pas trop de questions pour autant, car vous savez comme moi que même ça, un espace illimité et gratuit serait sûrement monnayé par les plus grandes puissances. Téléportation Oui, la téléportation existe avec les backrooms. J'ai pas mal cherché sur internet, mais je ne crois pas avoir vu quelqu'un en parler pour le moment, et pourtant cela me paraît tout à fait logique. Prenant en compte le fait que la fondation A5 ait créé le système KV31, rien ne nous empêche de penser que si ce système était donné à tout le monde, la téléportation serait possible. Pour vous contextualiser la situation, imaginez qu'un portail soit créé de chez vous, et que votre cousin habitant à l'autre bout du pays est lui aussi un portail chez lui. Le système KV31, permettant de se retrouver en zone nulle, vous permettrait de vous téléporter dans les backrooms, puis de sortir des backrooms par le portail de votre cousin, et ainsi servir de moyen de locomotion quasi instantané, laissant à l'abandon voiture, train ou avion. Ce système étant basé sur la téléportation, on pourrait très bien imaginer pouvoir effectuer tout type de déplacement par son intermédiaire, même d'envoi. A une échelle plus grande, il servirait peut-être même à pouvoir se téléporter sur Mars, la Lune ou d'autres planètes, qui sait. Conclusion Les backrooms ainsi que la technologie KV31 sont certainement une avancée titanesque tant elles résoudraient bon nombre de problèmes. Malheureusement, le coût d'une machine serait certainement astronomique et mettrait donc énormément de temps à être disponible auprès des citoyens lambda. Cependant, si cette technologie arrivait à être disponible pour tout le monde et ainsi maîtrisée, les backrooms et la téléportation permettra à l'humanité de ne plus être dépendant des énergies fossiles, tant les ressources sont illimitées. L'humanité serait aussi en meilleure santé en vivant dans les backrooms, car l'air n'est pas mélangé à d'autres substances et le logement serait sûrement plus spacieux pour un faible coût tant la capacité et l'espace est infinie. Pour finir, les backrooms devraient être la solution à tous nos problèmes. Mais je pense qu'elles développeraient certainement chez les humains la bacrophobie, peur des backrooms, et l'apérophobie, peur de l'infini. En prenant en compte aussi les entités qui devraient obligatoirement être maîtrisées. Si l'humain parvenait toutefois à pouvoir se téléporter et ainsi contrôler la téléportation, imaginez tout ce qui serait possible. La vidéo est terminée, merci de votre visite et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada